Bonjour et bienvenue dans l'ivresse du moment au journal de lecture où il sera question aujourd'hui d'une question essentielle d'une question qui, je pense, nous concerne tous Comment devenir maître du monde ? Et comment devenir maître du monde si l'on est un concombre masqué ? Telle est la question posée dans ce livre de Mandrika Et la réponse, la réponse se trouve dans le livre du grand tout du moine Barbapu Et la voici Dans un univers de cyclistes, seuls les sophistes se graissent la pâte Les autres freinent Si vous avez compris cette phrase Si vous n'êtes pas comme cette petite souris ici Et bien, voilà Vous avez la réponse et je pourrais terminer ma vidéo ici Mais vous êtes peut-être quand même un peu intrigués et dubitatifs Il s'agit donc d'interpréter une telle phrase Déjà, on se trouve dans un désert Et dans un désert Le cyclisme n'est pas facile Dans le sable, les roues Elles ont de la peine Alors comment faire ? Et bien le concombre masqué Et bien, le concombre masqué Et bien, quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent Va trouver la solution Et la solution Quelle est-elle ? La solution dans un univers de cyclistes seuls les sophistes se graissent la patte les autres freine la solution c'est que tout le monde fasse du vélo et c'est le forcer les gens à faire du vélo mais dans un désert d'abord il faut construire des routes pour pouvoir faire du vélo et donc le concombre masqué qui va devenir le maître du monde et se transformer le voici en maître du monde va à l'aide de son assistant de son secrétaire général trouver la solution et tout d'un coup ce livre qui semble purement comique purement absurde il fait de la politique et il tient des discours qui sont ceux qu'on entend encore est placé au milieu de cette absurdité de monde où les concombre masqué deviennent maîtres du monde dans tout d'un coup notre discours politique il en prend un sacré coup comment faire travailler les masses laborieuses surtout pour leur faire construire des vélos que voulez-vous qu'ils foutent de vélo dans un désert de sable justement il faut leur faire voir les choses en fonction du progrès car pour faire avancer les choses quoi de plus exactant que le mythe du progrès nous allons donc de ce pas créer un premier mythe le mythe du progrès le progrès c'est l'avenir en plus ce mythe du progrès va nous permettre de créer le mythe de l'histoire car là où il y a progrès il y a histoire et là où il y a histoire il peut y avoir progrès car l'histoire va quelque part forcément à l'histoire les peuples heureux n'ont pas d'histoire soit créons donc un autre peuple une histoire il sera malheureux ce sera la crise alors nous pourrons parler de progrès donc primo en tant que secrétaire général vous allez lancer l'idée de l'existence d'un tunnel dont nous devons absolument sortir travailler prenez de la peine et nous sortirons du tunnel le progrès c'est l'avenir l'avenir c'est l'espoir au bout de la route le bonheur c'est beau n'est-ce pas comment ne pas adhérer un tel discours comment ne pas se faire avoir par les apprentis maîtres du monde qui nous tiennent de telles paroles problème c'est que les gens sont pas forcément dupes et que devenir maître du monde avec des belles paroles ça marche le rester c'est plus compliqué surtout quand les gens ne veulent plus travailler quand les gens ne veulent plus vers du vélo et que donc c'est un échec puisque dans un monde le rappelle dans un univers de cyclistes seuls les sophistes se graissent la patte les autres frênes et forcément ça tourne mal ça finit en bain de sang ce sont les tomates que le peuple lance sur le maître du monde vous rendez compte d'un tel sacrilège donc devenir maître du monde idée absurde digne d'une bande dessinée loufoque oui mais idée surtout dangereuse à laquelle je vais donc renoncer malheureusement j'aurais bien aimé être maître du monde mais si même les concombres masquées n'y parviennent pas qu'est ce que vous voulez faire sur cette morale désespérante non Sous-titrage MFP.